Salut à toutes et à tous, c'est Akinesis ce matin pour vous présenter le très très bon jeu, Sanctum 2. Voilà, j'ai un peu peur que l'écran de chargement n'arrive pas au moment important. Donc voilà, Sanctum 2 qui est un tower defense FPS, c'est un peu bizarre. Evidemment la suite de Sanctum 1er du nom et qui lui a apporté, le son est un peu fort pour moi, excusez moi, je vais baisser un peu le son de Sanctum. Et qui lui a apporté, donc le 2 a vraiment corrigé, bon j'ai pas envie de dire des défauts parce que, si bon, qui a corrigé des défauts mais qui a surtout apporté un petit plus, qui a optimisé la chose plus que vraiment corrigé la chose. Voilà, donc là la carte du monde, j'ai vraiment, je débute on va dire, donc je vais vous présenter, là on voit le plan de la carte. Donc évidemment avec en bleu les zones où je peux mettre les tourelles et en gris les zones non constructibles. Enfin c'est parti, l'histoire elle nous est racontée uniquement par ces petits écrans de chargement. Il y en a tout le temps, il y a une image avec du texte dans les bulles. C'est vraiment le but, clairement, c'est pas de nous présenter l'histoire. C'est, il ne s'en cache pas quoi, c'est vraiment, c'est pas un but. Donc on a 4 persos, évidemment ça peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Et je vais faire un petit quelque chose avant. Ça va être, ah bah c'est déjà en privé, voilà. Donc on peut régler, en fait on peut le mettre en public et du coup des gens viennent squatter chez nous. Ce qui arrive assez souvent du coup c'est en public. Et pour un peu que ce soit un boulet, et ben tout simplement, et ben voilà quoi, tout simplement ils viennent nous faire chier. Donc, moi je prends le sniper parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Ensuite j'ai choisi nos armes. Donc la secondaire, la primaire, on n'a pas le choix. Et donc la secondaire, on a le choix parmi plusieurs armes. Voilà, moi en l'occurrence, bon allez tiens j'ai testé celle-là. Ensuite on choisit notre tourelle. Donc pour l'instant j'ai pas tout débloqué, on voit si on peut monter en grade. Donc là c'est les tourelles qui me paraissent le plus adaptées. Donc ici on a une caitling qui va tirer assez vite contrairement au canon de base. Ensuite on a une zone d'éclairs qui va taper plusieurs ennemis. Et enfin moi j'ai choisi, là qui fait un dégâts de zone, donc un stomp, un peu comme un stomp, qui va faire des gains mais uniquement aux unités terrestres. Parce qu'évidemment il y a terrestres et aériens. Et donc ça c'est mon destructeur de mine, bon je suis pas fan. Et ça c'est les ralentis juste. Donc vraiment avec 3 emplacements de tourelles c'est pas suffisant. Ensuite on a toutes sortes de talents qui se débloquent pas mal au fur et à mesure. Donc moi j'ai choisi les ennemis explosent quand ils meurent. Donc comme ça ils font des dégâts de zone, ça me permet, comme je suis sniper donc très mono cible, de pouvoir faire un maximum de dégâts quand même aux ennemis et aux alentours. malgré le fait que je ne puisse en tuer vraiment qu'un par un. Et un petit trait qui fait que j'en tue, enfin que je fais beaucoup plus de dégâts tous les 3 coups. Donc ce qui est intéressant aussi tous les 3 coups c'est mon chargeur en fait tout simplement. Hop, et là je vais faire ça. Sur le petit yakinésie c'est un peu malade. Alors, si on jette un coup d'oeil à la carte, on voit que là je suis sur ce terrain non constructible ici. Voilà donc on voit que je suis sur cette zone non constructible. Donc c'est cette petite rainée grise. Et qu'ici on va avoir le point de spam des mobs. Alors, j'ai plusieurs choix parce que si je ne fais rien, c'est très probable qu'ils se mettent... Donc là je peux mettre des... C'est des bloqueurs en fait sur lesquels je cale les tours. Donc soit je fais ça, et donc les mobs ne pourront jamais passer par là. Donc ils partiront tous par l'autre côté. Soin inversement je bloque là-bas, et je les oblige à passer par ce côté-ci. Donc ça va vraiment... Je vais devoir faire un choix. Surtout que là, et ils l'ont fait exprès... Allez, je pense que je vais faire ça. Je bloquerai. Je vais faire ça. Et je vais voir si je peux... Normalement je dois pouvoir faire ça. Donc pour vraiment leur forcer le chemin. Et donc on voit le chemin, il va être calculé comme ça, et ensuite je pourrai les rediriger. Donc c'est ce que je vais faire. Maintenant, c'est... Des fois c'est assez dur, il faut vraiment analyser le chemin, parce que ça va être nous qui allons tracer le chemin des mobs. Et donc en l'occurrence, je vais les amener par là. Donc mon but, c'est de les faire venir... Les faire arriver de là-bas, quand même. En sorte de leur faire perdre un maximum de temps. Donc je vais bloquer ici. Donc c'est la première chose. On voit le chemin qui se trace là, comme ça. Et première chose que je vais faire, c'est ça je pense. C'est ça, voilà. Donc il faut que j'arrive à... Hop ! Donc ces bloqueurs sont gratuits. Enfin, gratuits, j'ai... A chaque round, ils m'en donnent en plus. Donc c'est pas tout à fait gratuit, gratuit, mais... Donc là, je vais pouvoir faire comme ça. Hop ! Et là, je vais les faire remonter, à nouveau. Donc en fait, je vais leur faire perdre un maximum de temps. Tout en eau, je vais devoir analyser, parce que je ne peux pas bloquer là. Donc euh... Je vais devoir après leur faire faire des zigzags comme ça. Enfin bref, pour leur faire... Pour leur faire faire un maximum de chemin. Et là, on voit déjà... Que comme... Ce chemin-là est plus court... Il calcule automatiquement pour partir de ce chemin-là. Donc je dois vraiment le bloquer maintenant. Ça y est, là, je bloque le chemin ici. Et ils vont prendre le bon chemin. Donc maintenant, j'ai 200. Sachant que... Mes tourelles... Je peux construire ces tourelles à 100. J'en ai une à 100, une à 180, et une à 150. Donc dans tous les cas, je ne vais pouvoir en construire qu'une... Non, je ne peux en construire deux. Je vais pouvoir construire deux caitlings. Et... I'll tell you what. That's what I'm gonna do. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais mettre deux caitlings. De façon à ce qu'elle tire sur un maximum d'unités possible. Donc là, c'est parti. Je pourrais les améliorer, mais je n'ai pas d'argent. Donc j'appuie sur entrer et j'envoie la vague. Et à partir de maintenant, les intervagues... On va appuyer ça comme ça. Ils seront chronométrés. Alors, les ennemis arrivent. Alors, il n'y a pas... Voilà, mais ils se font tirer dessus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Ils ont tous des petits points rouges. Enfin, ils ont des zones plus claires. Qui correspondent en fait à des points faibles. Tous les ennemis, en fait, ont des points faibles. Donc en l'occurrence, eux, c'est au milieu de la tête. Voilà. Hop, voilà. Ils vont me taper dessus, voilà. Si évidemment, il ne reste pas... Passif, hein. Il arrive et il me tape dessus. Donc, hop. Et puis je vais bloquer maintenant directement le chemin ici. Comme ça, je vais directement les faire... Là, je les fais directement courir, quoi. Dès le début, je prévois... You shall courir. Donc, tac. C'est ce que je fais. Donc là, ils ont plus le choix. Ils doivent passer par là. Et j'ai à nouveau 200. Donc, j'ai passé... Mettre une tourelle électrique. Et là, on voit, j'ai 50... Il me reste encore 50 ressources. Donc, j'ai amélioré cette tourelle-là. Donc, on voit là, je lui ai mis donc 50 ressources. Il me fallait 110. Et au fin de mesure que j'ai augmenté, On a pu remarquer aussi que les dégâts de base commençaient à augmenter, en fait. C'est... Et c'est un truc que je trouve assez intéressant. Là-dedans... Ah merde, je vais vous présenter. Bah, je parlais des points faibles. Donc, je vais le laisser passer. Et là, on est vraiment dans le point faible. Parce qu'il ne prend pas de dégâts autrement qu'en visant dans le point faible. Hop. Voilà, donc... Ces dégâts en rouge, là, en fait, indiquent que j'ai touché le... Le point critique. Donc, il y a certains ennemis comme ça. Donc, ils sont vraiment immunisés... Immunisés à toute forme de dégâts. Sauf aux points faibles. Donc, ça fait des ennemis assez... Assez lourds à gérer. Hop. Donc là, je vais tenter ma technique. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas si c'est possible, en fait. Est-ce que je peux en mettre une là ? Ouais, si je peux en mettre une là. Donc ça va être cool. Je vais pouvoir vraiment... Donc, on va voir. Je vais pouvoir les faire courir au maximum. Je pense que voilà. Là, j'ai trouvé enfin le chemin idéal. Enfin, le meilleur chemin possible. Est-ce qu'on va vraiment devoir suivre... Ben, suivre ce chemin-là, tout simplement. Toujours. Donc, on met les tourelles. On voit... Là, j'essaie de les mettre là où elles toucheront. Ça, c'est les petites habitudes du tour à défense, hein. Hop. Je continue d'améliorer. Et je divak suivant. Donc, toujours essayer de mettre les tourelles là où elles toucheront un maximum d'unités. Donc, souvent dans les... Souvent dans les coins. Enfin, dans les virages. Parce que... Bah, parce que tout simplement, voilà. Dans le virage, elle aura... 360 degrés d'action. Alors que... Alors que si on met juste sur une ligne, elle va avoir... Pas 360 degrés. Voilà. Je suis pas très fort dans ce genre d'exercice. Désolé. Et donc, on commence à avoir des ennemis vraiment chiants. Puisqu'eux, ils tirent à distance. Et donc, leur seule raison d'être... Est tout simplement... D'attaquer le joueur. Bon, jacau. Voilà où le seul but... Il y a déjà des tanks qui arrivent. Là, on voit les prochaines unités. Qui seront donc 120 marcheurs. 120... Oh putain. Et... 120 marcheurs. Et deux tanks. Donc je vais vous faire découvrir les tanks. Ça va être vraiment short. Il va falloir faire quelque chose. Ah mais c'est des petits marcheurs. D'accord. Donc je vais essayer de m'en sortir comme ça. Grâce au fait que... Ils explosent. Et donc là, on voit vraiment le tank. Donc... Qui lui ne prend vraiment zéro dégâts. Il... Sauf qu'en fait, c'est tellement de marcheurs que pour moi, ça va être compliqué. Euh... De faire du dégâts. Autrement... Alors, il faut vraiment que j'arrive à viser le point faible. Le sniper à l'avantage, en fait... Lui, il fait tellement de dégâts que... Techniquement, si je ne touche pas ce point faible, je fais quand même des dommages. Moindre, évidemment. Mais... Bon. Donc... Le sniper, c'est vraiment bien contre les gros tanks. Tout simplement pour la quantité de dommages que j'inflige. Puisque le point faible, c'est... Voilà, le point faible, c'est un fort pourcentage de dommages... Fait par l'arme. Hop. C'est vraiment, vraiment bien... Ce petit arme et puis ce petit bonus de dégâts en... Des dégâts explosifs. En plus, c'est des dégâts explosifs. Euh... Fait, il me semble, en pourcentage de... Excusez-moi, en pourcentage de vie max de notre cœur. Donc si mon cœur n'a pas pris de dégâts... Ça va faire des dégâts monstrueux, tout simplement. Donc plutôt pas mal. Voilà, je vais... À nouveau, je vais optimiser ces saloperies. Voilà, un petit truc là, ou par là... Je ne sais pas, en fait. Est-ce que c'est bien, là ? Ou... Si, il vaut mieux le mettre là. Voilà, donc je l'ai mis là. Puis je vais continuer, je vais améliorer le... Le coup, en tout cas, pour les tourelles que j'ai remarqué pour l'instant. Euh... Le coût d'une amélioration ne coûte pas plus cher au fur et à mesure des niveaux. C'est-à-dire qu'entre le niveau 1, 2 et 3, on paiera toujours un... Bah 110, en l'occurrence, pour ces tours-là. Euh... Ce qui est, du coup, quand même sympa. C'est vrai que, vraiment, le sniper, je... moi je ne pensais pas, j'étais pas... Fun, fun, fun ! Au départ. Et il s'avérait qu'en fait, c'était vraiment... Une... Une très très bonne classe. Qui fait vraiment... Beaucoup... Qui fait en fait énormément de dégâts. C'est vraiment... C'est un monstre de dégâts. Ok. Ok. Donc là, on a encore... Cette unité-là. Hop. Donc le petit problème, il faut que j'arrive à me mettre... Doe à elle. Donc si elle se retourne pour me taper. C'est pas parfait. Et si j'ai pas tiré, c'est encore moins bien. Voilà, puis du coup, là, on est sur des unités... Ah merde, putain, mais j'oublie. Vous avez dû remarquer, hein, que depuis tout à l'heure, j'oublie de mettre à jour le chemin. Alors que j'ai plein de tourelles, sauf qu'elles se stack pas, évidemment, d'un niveau sur l'autre. Et là, on est rentré sur un des points les plus... ... important... ... du jeu. C'est de kaiter les mobs. Ah bah si, ça se stack, on a pour moi. Donc là, je vais avoir plein de... ... ces tourelles-là. A placer. Je suis à la vague 7 sur 10. C'est pas un niveau, donc, comme vous voyez, extrêmement compliqué, du coup... ... que j'arrive très bien à m'en sortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais... ... directement... ... upgrader les tours, voilà. Et puis il me reste une kaitling à mettre. Donc que je vais mettre là, voilà, elle est très bien. Parce que ça commence à avancer. Et donc maintenant, j'ai mis ma kaitling. Je vais commencer à les faire courir. Donc vraiment, un maximum. Même s'il n'y a pas de tours, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment qu'eux fassent un maximum de détours. Donc je vais devoir faire gaffe, évidemment, moi, à la... ... au timer, quand même. Est-ce que je peux mettre ça là ? Voilà, donc je vais les faire courir, maintenant. Donc un maximum de distance parcourue. Voilà, hop, on commence à être pas mal. Là, je ne sais pas si j'ai optimisé le truc, je vais peut-être faire une connerie. Et voilà, j'en ai plus. Et je vais pouvoir appuyer sur entrer. Au moins que ce soit parti tout seul. Non. Il me reste encore un peu de temps. Ok, donc là, c'est sur la mère des hurleurs. Sur les mères des hurleurs. Attention. Ils m'ont tout l'air d'être de gros bourrin. Voilà, qui va donc, évidemment, poser problème. Il commence à me taper, et surtout... On se retrouve avec un ennemi... ... déferible, qui est l'absorber. Enfin, l'abs... C'est ça, l'absorber. Qui, heureusement, se fait détruire par le sniper. Et en fait, qui, normalement, arrive à tank énormément, énormément de dégâts. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Hop. 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 Il ne reste plus que l'absorber. Et donc, qui prend, en fait, des dégâts au fur et à mesure. Qui arrive à... Et donc, à résister, qui a vraiment 150k PV. Malheureusement, c'est sans compter le fait que moi, chaque fois que je lui tire dessus, je lui fais 24k PV de dégâts. Donc, avec le sniper, ça va très vite. C'est pour ça que c'est une classe que j'apprécie beaucoup. Il faut savoir tirer un minimum. Bon, un peu, voilà. Pour le fun. Voilà. Donc là, hop, elle a été maxée. Je vais passer à... J'ai 255. Alors, est-ce que je passe niveau 1 ou pas ? Oui. Je vais faire ça. Donc je vais gâcher tout mon argent, on va dire. Voilà. Paf. Pour le faire passer niveau 2. Et je vais continuer. Je vais mettre encore un peu plus d'argent aussi, pour vraiment... Le focus sur lui. Et là, il y a un gros truc qui arrive. Je le sens. Je n'ai pas regardé ce que c'était. C'était un blindé, évidemment. Alors... Je ne fais pas de dégâts à son... Voilà. Je ne touche pas son point faible, mais ce n'est pas grave. Enfin... Le but, là, c'est que je vais... Je vais vraiment me concentrer sur... Le... 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 Le PT. Voilà. Hop, ils sont nombreux. Je n'ai pas forcément le temps de... De les kite correctement. Voir pas du tout. Donc, tant pis, ça va moins vite. J'y vais à coup de 900 par 900. Et lui, je vais essayer de faire ça bien. Le problème, hein, de... De faire des petits virages et tout. C'est que du coup... Des trucs chiants comme ça, qui ont des cibles très restreintes. C'est assez dur à viser, parfois. Voilà. Parce que du coup, ils passent leur temps à bouger. Donc, je vais passer par celui... Le plus derrière, d'abord. Pour... Pour optimiser la marche. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les armes se rechargent. Quand on en change. Quand on en change. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. C'est vraiment... Quand je met de... Quand je switch, tout simplement. Les dégâts augmentent. Et là, j'ai quatre... J'ai quatre blocs. Donc je vais aller en remettre. J'ai un peu de temps devant moi. Voilà. Va déjà avoir le droit. Non, je n'ai pas le droit. Parce que du coup... Ouais. Est-ce que ça fait la liaison ? Non. Parce que je n'en ai plus, tout simplement. Bon, on va y arriver. Le temps qu'ils arrivent là, normalement, moi, avec mes armes, je devrais pouvoir gérer là. Surtout, je suis à l'avant-dernière vague. Et je vais avoir quand même huit tanks et dix... Et dix marcheurs. Donc ça va être... Ah non, c'est des rhino. Ça fait rien du tout, ça. Ils vont se faire défoncer. On voit, des fois, le point faible n'est pas super facile à viser. Et justement, ça va être plus optimisé d'avoir des... Des... Des trucs qui... Qui n'ont pas un tir très précis. Parce que les balles... Comme ça va être très épars. Ou épars, je ne sais pas. Ça va être plus facile de faire... De les toucher. Voilà. Hop. Donc j'ai deux cents. Donc c'est suffisant pour passer au niveau 3, donc au niveau max de la tourelle. Et... Tiens, je vais regarder un peu les dégâts de celle-là. Donc quand on voit les différentes forelles en terme de dégâts, c'est clair que le truc électrique est quand même pas mal avec une grosse vitesse. Enfin, non, en fait, avec une vitesse pourrie. Les portées, donc je ne sais pas, ça doit être exprimé en terme de blocs. Et après on voit les dégâts totaux. Bon, c'est pas... Et puis il y a moyen... Il y a moyen en plus de changer le ciblage, donc je ne sais pas trop comment. Je n'ai pas fait gaffe aux touches. Et voilà, donc la vague finale, je n'ai même pas regardé ce qui nous est arrivé dans la tête. Donc on voit directement de là, un absorbateur. Donc qui va être ma cible numéro 1. Tout simplement... Parce que comme ça les... Ah merde, évidemment. Il y a du volant qui arrive. Donc pourquoi cibler les absorbateurs en priorité ? Parce que comme ça en fait les tourelles, elles, ne vont pas les cibler. Et elles vont s'occuper des ennemis plus faciles qu'elles peuvent atteindre en un coup. Donc entre autres il y a des unités volantes. Donc il va falloir... J'essaie de la jouer là-dessus en fait, sur... Pour optimiser les dégâts faits par mes tours. Et voilà. C'est comme ça qu'on gagne une partie de Sanctum 2, comme un boss. Euh... Avec, donc on peut remarquer en dessous, il y a des tours de force. Donc on peut activer des tours de force que je vais vous montrer. Que je vois un peu en tout cas. Ah, j'ai déroulé des drones. Ah c'est bien, bonne tourelle ça. Hop, j'ai débloqué... Débloqué un talent. Donc après j'ai des dégâts électriques aux ennemis à proximité pour... D'accord, donc autour de moi je pense. Ah, et voilà. Et maintenant j'ai mes 4 emplacements de tourelles. Donc euh... Oh vous regardez, on voit, on a un petit truc de stats à passage. Et donc voilà, je disais, quand on regarde... Là, les tours de force en fait, j'ai des tours de force donc qui m'offrent un peu plus d'XP. C'est vrai que personnellement, pour l'instant je ne s'active pas. Je ne fais pas, je ne me mets pas en mode tour de force et compagnie. Mais euh... Mais euh... Hop, euh... Approche des coeurs encore... Déplacer sans risque de contourisation. Et donc si on reprend euh... Donc si voilà, on voit, ça y est, j'ai une quatrième tourelle et... Du coup des... Des drones. Euh... Et donc voilà, qui en plus ignore la résistance des blindages. Donc très bon contre les ennemis qui ont des blindages avant. Donc comme le... Le grand truc là, donc il faut tirer dans le dos. Ou le gros rhinocéros où il faut tirer dans l'anus. Enfin bref euh... Vous voyez de quoi je voulais parler. Merci beaucoup d'avoir euh... Suivi Sanctum 2. Moi je vais enchaîner directement un stream aussi sur euh... Pass of Exile qui... Qui est un... Un petit euh... Hack and Slash. Diablo like, etc. Donc je vous invite aussi à aller voir la vidéo puisqu'elle est en ligne. Donc euh... Merci beaucoup d'avoir suivi puis je vous dis une prochaine fois. Bisous.